Une inflammation L'inflammation, c'est la réaction du système immunitaire contre une agression. L'inflammation, c'est une réaction de défense, tu as le système immunitaire contre une agression. L'agression est de plusieurs types. L'agression est infectieuse, c'est le cas avec les bactéries, les virus, les parasites. L'agression physique, c'est une agression qui a touché la chaleur, le bâtiment, c'est un agression chimique ou un autre type d'agression, c'est l'agression tumourale, l'agression dans les cellules tumourales, les consignes. C'est bon. L'agression sera une agression, l'organisme, le geste, le système immunitaire et déclenche une réaction qui s'appelle l'inflammation. Ce qui est là, c'est l'inflammation. L'agression incite, c'est l'inflammation. Là, c'est la peau par exemple. Là, il y a un tissu qui est un agresseur. Pour simplifier, il y a un agresseur qui est un agresseur. Vous arrivez à voir ? Oui. C'est ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon vraiment. Donc, c'est bon. Mais c'est pas tellement. C'est bon. C'est bon. C'est bon, oui. C'est bon. C'est bon. Il y a un agresseur. Il y a un agresseur toujours. Il y a des cellules qui détectent l'agresseur. Ce sont les macrophages. Ça, je vais m'en foutre beaucoup de détails. Ces cellules vont détecter l'agresseur. Et ce qui détecte, c'est le secrétaire. Je veux dire, il secrétaire l'alerte. Il secrétaire des molécules pour alerter le système qui est un agresseur. Il y a un agresseur qui est un agresseur. Il secrétaire des médiateurs. Parmi ces médiateurs, il y a deux types qui sont les cytokines. C'est les cytokines pro-inflammatoires. Et les médiateurs lipidiques. Médiateurs lipidiques. Les médiateurs, il y a des effets de l'agresseur en général. Il y a un vasodilatation. Le vaisseau, il y a une grippe. Le site, l'inflammation, sera une dilatation. L'intérêt de la dilatation, c'est pour augmenter la perméabilité dans le vaisseau. Les liquides, ils foutent dans le vaisseau ou les cellules, ils foutent dans le vaisseau. Ils ont une cellule pour éliminer l'agresseur. C'est bon. Donc, il y a une vasodilatation. Une augmentation de la perméabilité vasculaire. La perméabilité, ils foutent dans les protéines ou même les cellules. On va voir même un passage dans les cellules au niveau des cellules de foot, au niveau du tissu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mouaim, jadna yun vasodilatasyon Had la vasodilatasyon ou le passage ta' le liquide ou ta' le cellule hana Ghadi dilli l'œdème ou la thymifaxion C'est bon ? Donc thymifaxion, arafna ch'aille la s'abit ha La rougeur c'est la même chose C'est la concentration ta' le sang hana ya Apres li t'sala la vasodilatasyon Ou li kain le sang circulon hana ya bezaf T'ani kon huwa s'abit haadik la rougeur Ou même s'abit haadik la chaleur La chaleur c'est a cause de la vasodilatasyon Ou ta' l'accumulation ta' le Ta' les éléments cellulare Les rambagnidilo le passage Hana ya fettis Donc hadli s'abit haum Ou la douleur s'abit haa d'un côté Ses médiateurs Les médiateurs lipidiques Ils sont responsables De la génération de la De la bradykinine Li huwa li ma'arouf Di huwa ydi la douleur b'zef La bradykinine responsable de la douleur Ou hadna d'un autre côté Vu que kain un agresseur Sa s'peu kain des Terminaisons nerveuses touchées Par hadek l'agresseur Ou hadmi tchoula choukar Hadai touché hadouk les terminaisons nerveuses Ou la mame C'est la vasodilatasyon Ou le passage de liquide Qui compresse Y zayad al hadouk les terminaisons nerveuses Ou y could Sibit haad la douleur Zayad al hadli katsin li ta'alpouhum Kain un cinquième sin ta'al l'inflammation C'est la perte de fonkson L'intérêt Ou la mame n'a choufu l'inflammation l'hadde l'an L'inflammation c'est chagia bénéfique Li dira hal l'organism ta'ana Pour élimine les agresseur Mais l'inflammation min atawul Ou la yun inflamaçon exageré Kha tala tchouna jainant li l'wahd Pas que l'wahd ma gadechit hamil une douleur A la jain une agression khfifa Ou la yun thymifaxon Ou les douleurs Ou gare hattessoolah ma gadechit hamil hum Donc c'est pour ça Aint certain person li arandoum in inflammation chronique Ou la li arandoum in inflammation genant Li ddr hum zayadah On utilise des medicaments li aytor hum Les anti-inflammatements Ce sont des medicaments li habsou l'inflammation Saha Les anti-inflammatoires ghoulna c'yain d'eo type C'yain yais et les ANS Si la premiè r parti ghoulna gadehin choufuow les ANS Le les ANS gadehiri yajou fi hhad l'oeba Réaaxant al les ANS Hlala l media ter Lepidik S'lahha L media ter l le pdq jadou li ghoulna Sequerytihom hhad las cillul l l y s muha l makrofaj Msh rehyayalit sekertyuhon kyaind d'autre Seleul kiwa limastrocyte Deja principalmo s'i limastrocytes li secreteuon C'est le médiateur lipidique C'est-à-dire qu'il y a des cellules Dans la membrane cellulaire La membrane cellulaire Elle est constituée de Phospholipides Non, les phospholipides La cellule Après l'activation Les phospholipides Ils vont se métaboliser En un acide arachidologique Qui est un acide gras Normalement L'acide arachidologique Il va y avoir deux voies Décal sur la cellule Selon l'enzyme Le dégradé Soit le dégradé par Les cyclooxygènes Ou les cox Des dérivés lipidiques Qui m'a le prostaglandine Tromboxane Et les prostacycline Les deux principalements Ou les qu'il y a L'hypooxygénase Le dégradé par L'acide arachidologique En leucotrie L'acide arachidologique Rekom tchoufu Asya Oui Je suis en train de voir Rekom tchoufu Alli matkoum tchoufu Tena remarque Fou la fitchat C'est bon Donc Bunna les aïe anas Les anti-inflammatoires Nostoyoridien I reyajou Adla les médiateurs Lipidiques L'épidique. La réaction sera là. Ils sont des inhibiteurs par la coxine. Ils inhibent l'enzyme qui est la cyclooxygénase. Ce qui inhibite l'enzyme qui est la cyclooxygénase est l'acide arachidonique. Il y a des prostaglandines. Les prostaglandines ont un rôle grand dans la médiation ou dans l'inflammation. Les prostaglandines sont dans la base de dilatation. Dans l'augmentation de la la permeabilité vasculaire responsable de la douleur. Les prostaglandines ont un rôle donc les aïens vont avoir un rôle de prostaglandines et ils vont avoir un rôle de prostaglandines et ils vont avoir un rôle de l'inflammation. C'est ça le mécanisme d'action des aïens. Je vais jouer le code. 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 Comme vous voyez, la membrane cellulaire qui est des phospholipides qui est un enzyme qui est la phospholipase A2 qui est l'acide arachidonique. L'acide arachidonique soit par la cyclooxygénase qui est le prostacyclin, le prostaglandine et le thromboxane ou l'enzyme qui est la lipooxygénase qui est le leucotri. Les aïens, le non aïens, c'est anti-inflammatoire non-stéroïde. Anti-inflammatoire, c'est par rapport à l'effet de hain. Non-stéroïde, c'est par rapport à la structure de hain. Parce que les anti-inflammatoires naturels, les anti-inflammatoires stéroïdes, ce sont des anti-inflammatoires naturels, l'organisme t'aîné, c'est créé. c'est bon, ce sont des anti-inflammatoires qui s'écrivent l'organisme pour qu'ils aiment l'inflammation, pour qu'ils aiment l'inflammation, pour qu'ils aiment l'agression. C'est bon, ce sont des stéroïdes. Il y a une structure stéroïdienne, la structure stéroïdienne, la structure stéroïdienne, c'est une structure dérivée du cholestérol, qui s'écrivent les anti-inflammatoires stéroïdienne. C'est une structure en commun, qui s'écrivent les anti-inflammatoires stéroïdiennes. Les anti-inflammatoires non stéroïdiennes, ils ont l'effet anti-inflammatoire, mais ils ont un noyau stéroïde. C'est bon. Le caractéristique pour les anti-inflammatoires non stéroïdiennes, c'est l'hétérogénité structurelle. La structure chimique de chaque anti-inflammatoire non stéroïdienne, c'est beaucoup différent de l'autre anti-inflammatoire. L'aspirine ou l'ibuprofène, ils ont des structures très largement différentes. Mais ces anti-inflammatoires ont un mode d'action en commun, ce qui est l'inhibition de la cycle oxygén. Nous avons vu la classification chimique. Généralement, quand nous avons des pharmacies, nous avons vu des pharmacies, nous avons vu une classe. La classe la plus ancienne, c'est le salicyl, nous avons vu l'aspirine. Une classe l'image utilisée, c'est l'endométacine, les endoliques. Les anti-inflammatoires les plus utilisés, ce sont les acides arylacétiques ou propioniques, le diclofenac ou l'ibuprofène. L'acide niflimic-ténicaine, l'oxycam, le radine hydrolée, c'est le plus agresseur des anti-inflammatoires au niveau de l'estomac. Les pyrazolées ou les coccypes. Donc, le mode d'action qui m'a dit, c'est l'inhibition de la cyclooxygénase. Donc, nous avons vu l'inhibition de la cyclooxygénase, c'est qu'il faut l'inhibition de la synthèse des prostaglandines et du thromboxène, ou de la prostacycline. Nous avons vu la cyclooxygénase. Ce qui est l'enzyme de la cyclooxygénase, qui a dit qu'il y a un rôle pour l'inflammation, c'est une enzyme qui a deux types. qu'il y a la COX-1, la cyclooxygénase de type 1, ou la COX-2, la cyclooxygénase de type 2. La COX-1, c'est une enzyme constitutionnelle. Ce qui signifie constitutionnelle, il y a plusieurs tissus, les prostaglandines et du thromboxène, etc. Donc, c'est constitutionnelle. Je ne sais pas, je n'ai pas vu l'inflammation. Je n'ai pas vu la cellule, il y a un activer l'inflammation. Contrairement à la COX-2, elle est inductive, elle est une enzyme qui a dit qu'il y a des macrophages ou les mastocytes, qui sont les cellules, qui ont l'inflammation, pour synthétiser les prostaglandines pour leur effet inflammatoire. C'est ça ? Les COX-1 constitutionnels, oui, c'est bon. Les COX-1 constitutionnels, le COX-1 constitutionnel, c'est la sécrétion de la prostaglandine. La prostaglandine, c'est le rôle de la prostaglandine. La prostaglandine, c'est responsable de l'augmentation. Dans la sécrétion, tu as le mucus. Le mucus, c'est une sécrétion. C'est une sécrétion. Mais dans l'estomac, le rôle de la prostaglandine, c'est la protection de la muqueuse gastrique. Qui fait la protection de la muqueuse gastrique ? Ça, c'est la protection de la muqueuse gastrique, dans l'estomac, il y a une acidité qui est liée, il y a la sécrétion d'acide qui est liée. C'est bon. Donc, il y a une paroi, mais bien la muqueuse, où il y a une acidité, il y a une acidité qui est perforée dans l'estomac. Tu trouves à l'estomac. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une sécrétion de la mucus. La sécrétion de la muqueuse, l'irresponsable, c'est la prostaglandine. D'un autre côté, la prostaglandine, il y a une acidité qui est liée, il y a une acidité qui est liée. Elle freine la sécrétion de l'acide. C'est bon. Il y a une acidité qui est liée. La plakette, le rôle de la cyclone oxygénase ou le COX-1, le rôle de la synthèse, le thromboxane A2, qui est un médiateur d'agrégation plakétaire. Des détails qui sont en train de me dire. Je me disais que les plaquettes qui est le COX-1, c'est le thromboxane qui est responsable de l'agrégation des plaquettes. Pour le rentrer, le COX-1 a un rôle important, surtout à un homme qui a une une pour perfusion rénale. Il y a un homme qui a un problème cardiaque ou une hypotension. Les COX-1 sont responsables de la synthèse de prostaglandine, qui a une vasodilatation dans les artères rénales, pour le sang qui a une léosale rénale, ou pour la filtration rénale le plus normalement possible. Le COX-2, c'est le thème de nous. Le COX-2, c'est la cyclo-oxygénase qui est le site d'inflammation. Il est le site d'inflammation, qui est le site d'inflammation, synthétisé par les macrophages, les masocytes, les médicaments, les médiateurs lipidiques. Donc, il y a le but. Donc, normalement, les gens qui administrent, le but c'est le blocage de la COX-2. Mais c'est le blocage de la COX-2. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Des questions ? Non, je ne sais pas. Pour l'instant, ça va. Oui, Alhamdoulilah. On continue. Les AINs, ce sont des AINs classiques. Les AINs classiques. Ce sont des AINs ? Non, c'est des AINs. Oui. Je ne sais pas un peu. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, l'on fait le Ramadan. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que ça va la deuxième page d'autre, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les AINs, les AINs, c'est les AINs classiques, qui sont les premières générations, qui sont lesحمits, qui ont l'asperine, qui ont l'asperine, les AINs acétiques, qui ont l'adaptée des호�ins, les Diclofen, qui ont l'endometrique, Les racines sont non sélectifs Je veux dire que c'est non sélectif Je veux dire qu'il y a un COX-1 ou un COX-2 Il y a un COX-2 C'est bon ? Donc, il y a un COX-1 et un COX-2 Les COX-6, c'est la nouvelle génération Les anti-inflammatoires non-séroïdes Les COX-6, l'exemple que je viens de voir C'est une molécule qui inhibira sélectivement le COX-2 C'est une molécule sélectivement le COX-2 C'est bon ? Donc, c'est une molécule qui m'enlèche Parce que nous devons voir l'inhibition de la COX-2 C'est bon ? Nous avons une inhibition de la COX-1 L'inhibition de la COX-1 est responsable de voir les effets indésirables Donc, nous devons voir l'inhibition de la COX-2 L'inhibition de la COX-2 L'inhibition de la COX-2 est une inhibition de la COX-2 L'enzyme a un site d'action C'est-à-dire que le site d'action Il y a un site d'action C'est bon ? Donc l'enzyme sera Un des deux inhibitions Soit l'enzyme est inhibée maintenant L'inhibiteur est l'enzyme Il y a un inhibiteur Il y a un inhibiteur Compétitif Je voulais dire une compétition Il y a un inhibiteur Il y a un inhibiteur Le substrableca c'est l'acide arachidonique L'acide arachidonique Il y a un inhibiteur Il y a un inhibiteur Il y a un inhibiteur Il y a un système d'activité Il y a un inhibiteur Il y a un inhibiteur C'est une inhibition Reversible Vu que l'acide arachidonique Il y a un inhibiteur Donc il y a un inhibiteur L'illimination C'est bon Pour changer La conformation Ta l'enzyme Ou traçal le site actif ta l'enzyme Ou min traçal le site actif ta l'enzyme L'enzyme ou l'enzyme inactif L'inactivation ta' Ou il ne peut pas faire Aoudite active Parce que c'est la conformation ta' Donc c'est C'est une inhibition Irréversible Irréversible Chae maignet-ha Maignet-ha le fait ta' l'aspirine Le fait anti-inflammatoire ta' l'aspirine Ghadi yibouadli Hatta le renouvelment ta' les enzyme Hatta yymouti hadak l'enzyme Ou la hatta Degradu hadak l'enzyme Ou n'aiaudu n'assan Onzyme mouhtlachul Ghadi bach n'aiaudu n'alja L'etat Inflammatoire ta' Ou l'asintest ta' Les derivés lipidiques ta' Donc l'aspirine ghadi ykon عندha Une action Prolongée Les proportionale La durée de vie ta' Onzyme tutanne Soha La mamma Donc, on va voir les propriétés pharmacologiques Ce qu'on appelle les propriétés pharmacologiques, c'est les effets qu'on a mis en médicament Les propriétés pharmacologiques, c'est un anti-inflammatoire non-stéroïde On va utiliser principalement pour leurs effets ontalgiques On a vu que l'inflammation, c'est l'inflammation de la douleur Donc, un anti-inflammatoire qui va avoir la douleur L'inflammation va avoir la douleur Donc, on a une action ontalgique C'est l'action ontalgique, c'est dû à quoi ? On va voir la synthèse de la prostaglandine La prostaglandine est responsable de la synthèse de la bradykinine qui est responsable de la douleur Donc, c'est pour ça qu'il y a un effet ontalgique L'effet antipyrétique On va voir la réponse à la douleur La fièvre, c'est un signe général de l'inflammation C'est général C'est général C'est un signe général de l'inflammation C'est un signe général de l'inflammation C'est un signe général de l'inflammation Les cytokines pro-inflammatoires sont l'hypothalamus La fièvre est un mécanisme de défense La température corporelle C'est un signe général de l'agresseur C'est un micro-organisme C'est un signe général de l'inflammation C'est un signe général de l'inflammation Dans les 36 degrés, c'est la température corporelle. La température corporelle normal n'est pas de 38 degrés. Je pense que c'est la fonction de la prostaglandine. Qu'est-ce que c'est la fonction de la prostaglandine ? Quel rôle de la prostaglandine ? En général, c'est la fonction de la prostaglandine. En général, c'est la fonction de la prostaglandine. C'est bon. La prostaglandine, c'est une protéine qui a plusieurs rôles. La prostaglandine, c'est une protéine qui a plusieurs rôles. Le flucide inflammatoire, c'est de l'inflammation, de la vasodilatation. Elle est responsable de l'augmentation de la permeabilité vasculaire. Elle est responsable de la galicine et de l'inflammation. Même l'augmentation de la bradykinine qui est responsable de la doule. C'est le flucide inflammatoire. Mais la prostaglandine, c'est le flucide inflammatoire. Vu qu'il y a des coques constitutionnels de certains tissus, il y a des coques constitutionnels de certains tissus. Je dis un exemple de l'estomac. La prostaglandine est responsable de la sécrétion de la mucus et de la sécrétion d'acides. Donc, il y a un rôle de la protection de l'estomac contre les acides. Au niveau du rhum, il y a des flabazodilatations de les artères rénaux. Donc, il y a des risques de l'insuffisance rénal. Je vais toujours traiter le sang sur le rhum. Au niveau des plaquettes, le coques 1, les plaquettes, ce n'est pas le prostaglandine, c'est le tromboxane A2. Les plaquettes tromboxane A2, c'est peut-être le coques 1. Il est responsable de l'agrégation de la plaquette, l'activation de l'agrégation. Alors, on regarde le centre de la température, le flucide inflammatoire. Le flucide inflammatoire, le prostaglandine, il y a un rôle de la mécanique, pour le détecteur. Le prostaglandine au niveau central, l'hypothalamus, il y a une secréation de la prostaglandine. Il y a une dite flesseur de la température, alors que si vous le rhum, l'hypothalamus, il y a une température. Si vous Yamézzi, le calé est de la température, vous y a un 37 degrés et d'à l'hal 38, ou alors 39, alors votre secréation est de la prostaglandine. Donc, cet instant pour l'hypothalamus en niveau central, ça neегоra pas l'hypothalamus, puisqu'on traite le coques 1, qui a un inférieur de l'hypothalamus. On traite le synthèse de la prostaglandine. Ils vont faire un réveil antipéritique Normalement c'est bon Est-ce que tu comprends ça ? Tu as compris ce point ? Je vais vous donner un avance Ok, une question Je vais vous donner un truc sur la fiebre C'est correct C'est correct Un petit peu, je vais vous donner un peu La fiebre, le centre de la fiebre dans l'organisme C'est l'hypothalamus L'hypothalamus, je veux dire L'hypothalamus régule la fiebre C'est la régulation de la fiebre C'est l'augmentation de la circulation de la sang Mais nous devons comprendre L'hypothalamus est le responsable de la fiebre Si l'hypothalamus est dans la fiebre Il y a une inflammation Il y a une température corporelle Il y a une inflammation Il y a une élimine les agresseurs Parce qu'ils sont sensibles à l'augmentation de la température Donc la fiebre, c'est un mécanisme de défense Si la fiebre, elle a dépassé certaines limites Il y a des dégâts sur l'organisme C'est bon ? Parce qu'il y a une des tissus Il y a une température Il y a une température très aile Il y a une température Si l'hypothalamus est résidue à la température Si l'hypothalamus est résidue dans la température Il y a une治 Il y a une température qui inibit le coqs de l'hypothalamus sans que la synthèse de la prostaglandine et automatiquement, sans que la synthèse de la prostaglandine, la température va être réduite. C'est pour ça que les anti-inflammatoires non-stéroïdes ont un effet antipyrétique. C'est bon? Ou la maison est-ce qu'il y a ? C'est bon. Très bon. L'action anti-inflammatoire. L'action anti-inflammatoire, c'est acquise normalement. C'est l'action au niveau in situ. Mais flucite à l'inflammation. Vu que flucite à l'inflammation a une inscrition qui a une prostaglandine, ou thromboxane, A2, ou galimédiateur lipidique responsable de l'inflammation, donc, si on a un anti-inflammatoire non-stéroïde, il va y avoir un effet. L'action anti-agrégante plaquette. L'action anti-agrégante plaquette, c'est une action qui dit l'aspirine. Mais si on a un anti-inflammatoire non-stéroïde, principalement, il dit l'aspirine. C'est bon. l'inhibition irreversible avec le cox placateur. Je pense que vous avez un anti-cox parmi le cox, il y a un cox qui est un cox qui est un cox qui est un cox dans le plaquette. Si vous avez un anti-cox placateur ou un anti-reversible, c'est un anti-inflammatoire, ou vous avez un anti-cox placateur, le plaquette n'arrive pas à la synthèse de la thromboxane, A2. Je vais revenir à la chaînée. Je vais revenir à la chaînée. au style ou b'chair bon nous revions à cette chaîne il est l'acideonique avec le cox il va mettre une tromboxane sur le placard j'ai pas vu le cox il va mettre une tromboxane sur le placard l'aspirine une inhibition irréversible avec les plaquettes la thromboxane A2 c'est l'inactivation l'aggregation c'est l'aggregation c'est des plaquettes pour devez être l' sperm donc l'aggregation c'est l'aggregation c'est l'aggregation la problématique C'est pas possible, c'est vrai. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai. Nous avons dit que l'acide arachidonique, au niveau des plaquettes, il y a des COX-1 qui nous donne l'acide arachidonique une thromboxane A. C'est vrai. La thromboxane A dans les plaquettes, le rôle de la réaction est l'aggregation de la plaque. Si on peut nous dire que l'aspirine est un inhibitor irreversible dans le COX-1, il y a des plaquettes qui nous donne l'acide arachidonique une thromboxane A2 et qui nous donne l'acide arachidonique une thromboxane A2, il y a des agrégations de la plaque. Normalement, il y a des plaquettes. C'est vrai. Le problème qui se pose, c'est qu'on a observé que l'effet de l'aspirine comme anti-agrégant de la plaque. Il y a un effet à des faibles doses de maximum 100 mg par jour. C'est bon ? Quand je choisis 100 mg d'aspirine par jour, il y a des plaquettes de l'aspirine par jour, il y a des plaquettes de l'aspirine par jour. Il y a des plaquettes de l'aspirine par jour, il y a des plaquettes de l'aspirine par jour. Alors, il y a des plaquettes de l'aspirine par jour, rôle agrégant plaquettes plaquettes c'est bon la prostacycline un rôle anti-agrégant plaquettes sur le prostacycline inhibi les plaquettes ça a pour l'inhibir les plaquettes pour l'inhibir pour l'inhibir d'autres détails qui vont s'envoyer au niveau biologique ça a c'est pour simplifier c'est pour simplifier c'est pour simplifier c'est pour l'aspirer oui je connais l'agrégant plaquettes ou l'anti-agrégant plaquettes ça a dans les plaquettes c'est selon un等ifé etavd activa sont ta les plaquettes ou illa une désactivation ta les plaquettes ça chabrige pour s'envoyer le thromboxane A2 ou le prostacycline les deux c'est un plaquettes pré-stockistes c'est un plaquette et on est stockiste dans les plaquettes c'est bon c'est compris l'histoire se le thromboxane A2 qui n'a pas beaucoup c'est pour agrégant les plaquettes mais l'agrégation plaquette en introduction nous avons un peu en arrière dans les plaquettes parce que le prostacycline c'est un mécanisme Il y a toujours une régulation d'un autre côté C'est bon, mais la concentration de l'hadi, on ne parle pas de concentration de l'hadi Je ne pense pas qu'il y a un peu de tromboxane pour l'aggregation ou de la prostacycline pour l'anti-aggregation Je ne sais pas comment ça, parce que l'aggregation de l'hadi a des mécanismes déclenchants Je ne pense pas qu'il y a un peu de tromboxane ou de la prostacycline Prostacycline ou de la prostacycline Il y a un maillot dans la chaîne de l'aggregation de l'hadi J'espère qu'il y a un peu L'aspirine est une inhibition irreversible de l'alcox Il y a une inhibition de la synthèse de la thromboxane A2 En premier Parce que la synthèse de la thromboxane A2 est une inhibition de la thromboxane A2 C'est bon, donc il y a une inhibition de la thromboxane A2 Vu que c'est une inhibition de la thromboxane A2 Donc en premier lieu, la synthèse de la thromboxane A2 L'aggregation de l'hadi Donc il y a un effet anti-aggregant de l'hadi Il y a des concentrations plus élevées à l'aspirine Il y a des concentrations plus élevées à l'aspirine Il y a une inhibition de la synthèse de la thromboxane A2 Il y a des concentrations plus élevées à la thromboxane A2 une dose de 75 à 100 mg par jour nous avons une dose antipéritique où l'effet de la concentration de l'aspirine n'est pas beaucoup où il est ennoblé la synthèse qui est accrue au niveau du site inflammatoire mais il est ennoblé la synthèse au niveau de l'hypothalamus donc il est ennoblé un effet antipéritique c'est bon ? à 500 mg ou à 1000 mg par jour il y a des effets anti-inflammatoires donc anti-inflammatoires il y a des effets antipéritiques c'est bon ? nous sommes ennoblé normalement oui oui très bon ça c'est un tableau très important parce qu'il résume les effets de la prostaglandine dans l'organisme et on déduit l'effet de la prostaglandine vu que la prostaglandine est un effet de la prostaglandine la prostaglandine elle est responsable de la douleur ou il y a des effets qui séparent l'augmentation de la synthèse de la bradykine c'est pour ça les AINES ont un effet anti-ontalgique dans les plaquettes les prostaglandines ou les thromboxins ont un effet pro-agrégant ou vu que l'AINES il n'y a pas la synthèse de la thromboxin ont un effet anti-agrégant plaquette l'estomac est responsable de l'inhibition de la sécrétion d'acide ou l'augmentation de la sécrétion du mucus c'est pour ça les AINES sont responsables au niveau de l'estomac elle a un effet plus sérieux la relation entre la bradykine et la prostaglandine la bradykine qui a in-gag in-voi l'isemmouha la bradykine in-voi un cascad ta protein ta tek protein a teftelin ou l'uslou l'bradykine hadik la cascad y at-tourou aliha bezèv souhallah la prostaglandine m'l'e mediatur li zidou fi hadik la bradykine mini zidou la bradykine li zidou la bradykine ou l'bradykine gulna responsable de la douleur c'est bon c'est acquis les effets des trois doses à l'aspirine gulna k'avoudou sa l'aspirine gulna k'en trois doses k'en une dose minimale de 75 à 100 mg li koufiha l'effet anti-agrégon placéter majoritaire ou me kash des effets ouhda à 500 mg par litre à 500 mg par jour li kouk k'en un effet anti-piritique anti-piritique manaha gulna kass la fièvre saha où à 1000 mg il kouna un effet anti-inflammatoire parce que flucide l'inflammation la synthèse à prostaglandine tu coups qu'il y a beaucoup de cox qui est une concentration de 500 mg mais quand il n'aqq la prostaglandine flucide l'inflammation il y a l'effet anti-inflammatoire c'est une dose insuffisant mais l'hypothalamus une concentration à 500 mg rétusser l'hypothalamus n'aqq la prostaglandine ou d'un effet anti-piritique normalement c'est l'estomac gulna bli les aïe yannes vu que il y a un effet prostaglandine protectrice radicou un effet ulcérogène un effet ulcérogène manaha responsable de la perforation à l'estomac ou la lataxe à l'estomac par l'acide au niveau rénal les aïe yannes gulna bli d'il y a une insuffisance rénale parce que ils d'il y a une vasoconstruction où il y a la quantité au niveau de branche au niveau de branche au niveau de branche les aïe yannes radicou responsables d'une branche en construction à la l'effet l'ou l'asperin 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 l'inibou l'cox l'inibou l'asperin 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 C'est bon ? C'est pour ça que les Zionists ont un effet bronchoconstrictor Même si on parle d'azm dû aux Zionists C'est bon ? Normalement, c'est le point, c'est bon ? Quel est le point ? L'effet sur les Zionists au niveau des branches ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Le site arachidonique a deux vins Le vins avec le coxoxygenase et le polypoxyene Le cycloxygenase et le polypoxyene Les Zionists vont avoir le vins avec le cycloxygenase C'est bon ? C'est ce que nous connaissons Donc, la quantité qui vient de l'acide arachidonique C'est un quantité qui vient de leucotriene Leucotriene a un effet bronchoconstrictor C'est pour ça que les Zionists sont responsables d'une bronchoconstrictor C'est bon ? Qui dit bronchoconstrictor Dit Eternase C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Le sé route Le CPC Le CPC Une nouvelle action C'est bon ? C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. 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 C'est ce qui 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 passe. L'indication sur les anti-inflammatoires non-séroïdiens L'indication sur les anti-inflammatoires C'est comme anti-inflammatoires L'icône des douleurs gênantes Les effets indésirables Mais on va passer au khaf Les troubles digestifs Les troubles digestifs C'est principalement les troubles de l'estomac Vu que l'acidité de l'estomac est récid Vu que l'acidité de l'estomac est récid Les réactions d'hypersensibilité C'est une réaction d'hypersensibilité C'est une réaction d'hypersensibilité C'est une hygiène allergique à ces médicaments Les complications hématologiques Elles sont dues généralement à des molécules Mais ne sont pas liés à la mécanisme d'action La neutropénie ou la thrombopénie Ça ne sont pas liés à la mécanisme d'action Directement sur les AIMS Risc hémorragique Na gharfouh vu que C'est une réaction anti-agré contre-plakéter Les troubles rhéno Gwenné vu que C'est la perfusion rhéna Troubles hydroélectrolytiques C'est une rétention hydrosod Et une hypercaliémie Téniali due à la diminution de la perfusion rhénale Mais il n'y a pas de perfusion rhénale Il n'y a pas de perfusion rhénale Il n'y a pas de filtration Donc il y a une rétention Les troubles cardiovasculaires Les troubles cardiovasculaires On a dit le COX2 Le inhibiteur de la COX2 est le COXYB Le COXYB Il y a des inhibiteurs sélectifs de la COXYB Mais il y a des effets indésirables de la AIMS Vérifiez que l'inflammation Mais les COXYB Les COXYB Et le COXYB Il y a des effets indésirables de la AIMS C'est la toxicité cardiaque C'est pour ça l'utilisation de nous est limitée Il y a logiquement Si on a des COXYB Les COXYB Les COXYB Les COXYB Et la première génération Il y a des COXYB Mais Encore une fois Les COXYB Les COXYB Ils ont des toxicités cardiaques Même quand il y a des molécules COXYB Les COXYB commercialisées ou retirées en vue de la toxicité cardiaque. Je pense que le marché reste le coxie. Troubles de système d'herbe central sont des troubles hépatiques. Ce sont des effets indésirables très importants. Le syndrome de Ray. C'est le syndrome. C'est très important pour nous le savoir. Surtout pour nous, nous sommes en pharmacie ou pour nous, nous sommes en pharmacie. L'utilisation de l'aspirine à des enfants de moins de 15 ans menme douce l'aspirine réhaque. Parce que l'aspirine plus une infection virale à un enfant sereine est responsable de l'attaque hépatique. Troubles, vous l'avez le syndrome de Ray. Les contre-indications ou les interactions médicamentales c'est logique d'année vu les effets le médicament. C'est pas important. La grossesse, les ayennes sont contraindiquées sur le troisième trimestre vu que ils diront le retard d'accouchement où ils diront la fermeture de la fermeture de la fermeture sur le canal d'artérien. L'alaitement. L'alaitement. L'alaitement, généralement, les médicaments qui ont été évitent le passage de l'œuf, c'est le foetus. Donc, il y a des précautions qui ont été dans l'administration. Il y a des administrations répétées et il y a des arrêtements directement pour qu'il y ait le deuxième arrêtement. Il y a des risques qui ont été au niveau local. Il doit nettoyer la peau avant chaque été. C'est des précautions. Les précautions d'emploi qui ont été les AIN-S. Surtout, ils ont des risques d'ulcère, ils ont un ulcère, ils ont une insuffisance cardiaque ou la mépréenale ou ce sont des effets d'un médicament. Ne pas associer deux AIN-S, ce n'est pas là. Ne pas associer un AIN-S et un corticoïd vu qu'ils ont le même effet anti-inflammatoire. En général, c'est ça. Il y a des questions à la les AIN-S. Sinon, on passe aux AIN-S. Normalement, il n'y a pas de questions. Il y a une seule question, je sais, est-ce que déjà, vous avez dit ou pas ? Parce que c'est une erreur. L'explication, c'est l'hypercaline. L'explication, c'est l'hypercaline. Oui, je ne sais pas si vous avez dit ou pas. Je ne sais pas si vous avez dit la question. Merci. Merci. C'est l'hypercaline. Mais normalement, on ne sait pas si vous avez dit. L'hypercaline, elle est due, généralement, l'achoure, elle est due au effet de la prostaglandine de la prostaglandine. Il y a une vasodilatation. La vasodilatation, je dis, le rein est bien perfusé. Il y a une filtration, mais il y a une filtration. C'est un effet indirect sur l'endosterone. Normalement, on peut dire qu'il y a des temps. On peut dire qu'il y a des corticoïdes. Mais on ne peut dire qu'il y a des gens. Les gens, on ne peut dire qu'il y a des aïe, la perfusion sur l'orat est un peu dans le temps. La perfusion sur l'orat est un peu La perfusion sur l'orat est un peu Il y a une sur l'orat de la sécrétion de la renine. Vu qu'il y a la perfusion dans le temps et qu'il y a l'attention sur l'endemnée. La sécrétion dans l'aldosterone est responsable d'une rétention hydrosodée ou d'une hypocalémie qui est une épaule et une hypercalémie. La rétention hydrosodée est due à l'aldosterone. Elle est faite à l'aldosterone. L'hypercalémie normalement je ne sais pas le mécanisme est l'hypercalémie. C'est bon? C'est bon. Pour l'hypercalémie parce que l'aldosterone généralement est responsable d'une hypocalémie parce qu'il est responsable de l'échange à la potassium et à le sodium. On a vu que quelqu'un à la rétention hydrosodée est due à l'aldosterone et l'hypercalémie je ne sais pas elle est due à voir. Et votre question sur les ANS ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas un choix d'une hypercalémie mais je n'ai pas compris. Si vous avez une question vous la posez-la. Ne vous faites pas les ANS. J'ai cru. Encore une discussion bien sûr ? Oui, je ne sais pas. C'est bon, ce n'est pas de question. Il y a une information sur l'hypocalyemi ou le cours où ils disent C'est un peu plus, il y a une des réponses Non, quelqu'un qui a dit qu'il y a une question de l'hypocalyemi Il y a un qui m'a dit qu'elle est le courbe C'est un peu plus, on va voir qu'elle est dans la courbe Je ne sais pas comment ça. Une question qui est sur le mécanisme des Aïe NS sur le rein. Est-ce que tu peux expliquer ça ? Oui, on a dit ça par rapport. Les Aïe, on dit que le rein, la prostaglandine, est responsable de la vasodilatation pour qu'il soit une hyperperfusion à l'urin. Pour qu'il soit une hyperperfusion à l'urin, pour qu'il soit une hyperperfusion à l'urin, pour qu'il soit une hyperperfusion à l'urin, pour qu'il soit une filtration à l'urin, pour qu'il soit une hyperperfusion à l'urin, pour qu'il soit une hyperperfusion à l'urin. La vasodilatation est responsable de la diminution de la perfusion à l'urin, pour qu'il soit une insuffisance à l'urin. C'est pour ça qu'on parle de toxicité à l'urin dans les Aïe NS. Normalement, on est bien. Vous faites le deuxième cours ? Les Aïe NS, il n'a pas ? Ou il n'a pas qu'une question ? Oui, alors, je pense qu'il y a hyperkalyémie. Parce qu'il y a une mauvaise élimination rénale, dû à l'hypoperfusion rénale, où il n'y a pas de réabsorption hydrosodée, et du coup, qu'il y a hyperkalyémie. Normalement, c'est ça. Elle a bien résumé. Il y a une rétention hydrosodée. La rétention hydrosodée, c'est qu'il y a une rétention principale. Il y a une rétention pour augmenter la pression artérielle, parce que le sang est lié au salaire. Mais l'hypokalyémie, elle est due à... L'hyperkalyémie, elle est due à la non-élimination. C'est logique. Il y a une élimination rénale, il y a une rétention rénale, c'est qu'il y a une hyperkalyémie. La réponse de ça est logique. C'est logique. Très bien. C'est délire. C'est logique. Est-ce qu'on fait les AIS ? Oui, on fait tout. Les AIS, les anti-inflammatoires stéroïques ou les corticoïdes. C'est bon ? Il y a un rappel physiologique des corticoïdes au niveau de l'organisme. Dans l'organisme, il y a une glonde surrénale, une glonde légère. Il y a deux parties. La cortico-surrénale, la partie corticale de la glonde, et la medulo-surrénale. La cortico-surrénale, elle est responsable de la sécrétion de les stéroïdes, les homodétoratites, les glycocorticoïdes, les minéralocorticoïdes, ou les androgènes. Ce sont des hormones sexuels. C'est bon ? Les mécanismes d'action sont accolées par la suite. Les corticoïdes, on parle de glucose et minéralocortico. L'organisme, le corticoïde naturel c'est le cortisone. Glucocorticoïde c'est le cortisone. Ou le minéralocorticoïde c'est l'aldosterone. Donc, c'est le cortisone qui est un glycocorticoïde ou l'aldosterone qui est un minéralocorticoïde. C'est le cortisone. Il y a la glande surrénalienne. C'est la médulose surrénalienne qui est en bleu. C'est la médulose surrénalienne qui est responsable de la synthèse des catecholamines. Les catecholamines sont sympathiques. Le système est sympathique. C'est la partie corticale. La partie corticale a trois zones. Chaque zone est responsable de la sécrétion d'un décorticoïde. L'axe hypothalamo-hypophyseur c'est la régulation de la synthèse des hormones. La synthèse des hormones est sous l'axe hypothalamo-hypophyseur. Dans ce cas, c'est le CRF responsable de la sécrétion du CTH qui est responsable de la synthèse du glycocorticoïde qui par rétrocontrôle négatif est la synthèse du CRF ou du CTH. C'est un rythme de sécrétion 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 du CTH. C'est bon ? C'est bon ? Nous allons commencer par la synthèse ... 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 le cortisol t'écoute c'est très fort on va sortir au premier pic à 4h du matin un pic très c'est très fort on va sortir le deuxième pic le plus important à 8h du matin c'est bon on va sortir du jour à partir du 4h du soir on va sortir presque 0 on va sortir ainsi que la synthèse elle est maximale le matin la synthèse du cortisol est maximale c'est bon donc le pic du cortisol l'organisme le cortisol il est toujours sécrété parce qu'il y a plusieurs rôles mais le pic il est à 8h du matin c'est bon la sécrétion c'est bon c'est bon Ba surtout c'est vrai c'est bon c'est bon j'ai l'hydrocortisone C'est les deux formes sécrétées par l'organisme C'est le cortisol, l'hydrocortisone Et le cortisol Qu'est-ce que c'est le glycocorticoïde de synthèse ? C'est le glycocorticoïde de synthèse Vous avez des molécules Les glycocorticoïdes naturels C'est le noyau stéroïdien Les glycocorticoïdes en général Ils ont un noyau stéroïdien Les corticoïdes ont un noyau stéroïdien C'est pour ça qu'ils ont les anti-inflammatoires stéroïdien Les glycocorticoïdes de synthèse Ce sont des glycocorticoïdes Vous avez des modifications C'est un atome Z, un méthyl C'est une fonction OH Une fonction OH Une réduction en fonction OH C'est bon Les substitutions Les glycocorticoïdes de synthèse Les glycocorticoïdes de synthèse Les glycocorticoïdes de synthèse Les plus connus Des gens m'amouakko gajta arfu hum Pridneson, Pridnesolone Methylprednesolone Triamsinolone, etc Ça 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 Hade le tablo Il est très important Parce que maintenant nous avons compris le dosage de la corticoïdes et les corticoïdes, et les corticoïdes. C'est bon ? Dans l'organisme, dans l'organisme, il y a une hormone naturelle secrétaire, qui est le cortisme. C'est bon ? La dose journalière secrétaire dans l'organisme, il y a de 20 millicres. Merci. Je suis là, je vais continuer. Est-ce que vous avez des questions ? Je n'arrive pas à voir les questions vu que nous avons partagé l'écran. Est-ce que vous avez des questions ? Pour la fin, je n'ai pas. C'est bon. C'est bon. L'hormone naturelle, c'est la cortisone. La cortisone, la concentration, la dose équivalente, c'est la dose de 20 milligrammes. La cortisone, c'est une activité anti-inflammatoire de 1. Je pense que cette activité anti-inflammatoire de 1, c'est une référence limitée. La cortisone, c'est une activité anti-inflammatoire de 1. C'est bon. La cortisone, c'est un effet anti-inflammatoire de 1. C'est un effet minéralocorticoïtien. Parce que les corticoïdes, nous avons dit que la cortisone est un glycocorticoïde. Et l'aldostérone est un minéralocorticoïde. Mais nous avons vu les effets. Les glycocorticoïdes ont un effet minéralocorticoïde. Et les minéralocorticoïdes ont un effet de glycocorticoïde. Mais c'est par rapport au porcentage. Pour la cortisone, il y a un effet glicocorticoïde. Mais l'effet minéralocorticoïde est par rapport au laldostérone. Et le laldostérone, c'est le contraire. C'est bon. Mais vu que la cortisone, il y a un effet minéralocorticoïde, qui est un effet de comunicatoire, M'allez les jailles. Les jailles, ils mettrontes pour leur faire un effet de glucocorticoïde. l'effet glycocorticoide je vais vous présenter en détail donc les zayas de synthèse pour synthétiser pour synthétiser l'effet anti-inflammatoire ou la glycocorticoide pour les zayas pour les zayas et les zayas et on va voir par exemple tous les zayas l'effet glycocorticoide l'effet glycocorticoide 4 fois plus que le cortisol qui est le dérive naturel et l'effet minéralocorticoide n'est pas un peu ou la zayas donc, nous avons l'effet glycocorticoide et nous avons l'effet l'effet minéralocorticoide sur le cortisol et on va voir le glycocorticoide le plus puissant il est très important 25 à 30 fois l'effet le cortisol mais l'effet minéralocorticoide il est minime donc les zayas les zayas les zayas c'est un tableau c'est un tableau pour savoir le dosage par exemple l'effet il est 4 fois l'effet le cortisol pour avoir un effet 20 mg c'est bon vu que la prednisone a 4 fois l'effet donc 5 mg l'effet 5 fois 4 égale 20 fois il est l'effet l'effet là-bas, comme on m'aîné déjà compris. Il m'a dit qu'on n'a pas compris pour qu'on n'a pas compris, après que je n'ai pas compris. Ok, c'est bon. On est réveillée. Il m'a appris du tout. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Au maximum, on a plus de ces pris en arrivent, même dans le marché du pays. Donc, qu'a été petite qui lui disait. Oui, ah oui, ça veut dire qu'on n'a compris. Voilà. Quelle qui n'a dit qu'il n'a pas compris et qui ne lui dit qu'il n'a compris. C'est parti. C'est parti. Par convention, l'effet glycocorticoide par cortisol est égal à 1. C'est parti. 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 Non, c'est pour ça que la consommation de corticoïdes à longue durée va avoir une faiblesse musculaire Donc il y a un catabolisme métabolique C'est le catabolisme métabolique qui est le but de l'énergie C'est ça ? Oui C'est le cas de deux côtés Et de l'autre côté, il y a une consommation de lipides Donc le métabolisme de lipides va avoir le cholestérol Ou va avoir les dérivés lipidiques C'est bon ? Donc c'est l'effet métabolique en général de la glucocorticoïde C'est ça ? Ces effets sont des effets métaboliques Ou ces effets, je ne sais pas qu'ils ont besoin Parce que le cortisol est un effet anti-inflammatoire Vu que c'est un anti-inflammatoire stéroïde Donc ces effets sont des effets indésirables De l'anti-inflammatoire stéroïde C'est ça ? Nous allons dire que l'effet principal de la cortisol Ou les effets anti-inflammatoires Le cortisol qui fait que il exerce les effets anti-inflammatoires Donc nous allons dire que l'inflammation L'inflammation, nous avons dit, c'est l'inflammation Nous avons dit que les macrophages sont responsables de la sécrétion de médiateurs Nous avons dit que les médiateurs sont les cytokines pro-inflammatoires Le cortisol est réagi en deux points Le point l'on est, c'est les cytokines pro-inflammatoires C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Donc c'est pour ça que les corticoïdes ont un effet anti-inflammatoire Mais ont une forte dose Et ont un effet immunosuppressor Je vois l'effet immunosuppressor C'est un effet 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 anti-inflammatoire Et un effet anti-inflammatoire C'est un effet anti-inflammatoire C'est un effet anti-inflammatoire Et on dit que la cortisol est sur la inflammation On va changer les médiateurs qui ont l'inflammatoire Les cytokines pro-inflammatoire On va voir ça par la suite Les médiateurs qui ont l'inflammatoire L'acide arachidonique L'acide arachidonique C'est un effet le plus poussé par rapport à l'acide arachidonique 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 J'ai l'impression que tu as l'anti-hypertension D'accord, c'est clair Je vais te voir par la suite Je vais te voir par la suite Je vais te voir dans le tableau Je vais te voir les hormones naturelles C'est le cortisol Une dose de 20 mg de cortisol Nous avons par convention Nous avons par convention Nous avons l'effet anti-inflammatoire Égale à 1 Et j'yoshé le cortisol Égale à 1 Et ensuite, ils naïrent les corticodes Vez les corticoïdes Se il- refers à corticodes Je vais prendre le cortisol J'ai voulait avoir une égale A prendre leproductor J'ai voulait avoir un mythol J'ai voulait avoir un certain MUSIC Il permet d'avoir une stopping Les pozitions Ellesuman ne manten Rothman Mes'ün j'ai voulait coconut Nous a quietly X roub nagu C'est un cours pour relation structure-activité ce premier année mais il n'y a pas nous avons une fonction seitan, nous avons une fonction OH, nous avons misé le flux de méthyl, le flux de fluors nous avons misé l'effet anti-inflammatoire est-ce qu'il a misé ou il a misé ? nous avons misé l'effet minéralocorticoïde est-ce qu'il a misé ou il a misé ? nous avons misé l'effet anti-inflammatoire parce que c'est des médicaments nous avons misé l'effet minéralocorticoïde parce que c'est un effet indésirable il n'y a misé l'effet minéralocorticoïde il n'y a misé l'effet il n'y a misé l'effet de rétention d'hydrosol nous avons misé l'exemple l'pridnisone, après une modification du cortisol, nous avons misé l'pridnisone nous avons misé l'pridnisone quatre fois l'activité anti-inflammatoire que nous avons misé l'inflammatoire c'est bon ? donc pour nous avoir la même activité que nous avons misé 20 mg de cortisol, nous avons misé 5 mg de l'inflammatoire pour nous avoir la même activité c'est logique vu que quatre fois l'activité donc la concentration nous avons misé la concentration que nous avons misé l'inflammatoire l'effet minéralocorticoïde on remarque que le téni fil-pridnisone est 1 ou 0 8 l'methylpridnisone nous avons misé l'activité anti-inflammatoire qui est plus de 5 fois l'activité de cortisol et l'activité minéralocorticoïde donc les effets indesirables ou la rétention hydrosol nous avons misé l'effet l'inflammatoire par exemple 25 à 30 fois ou l'effet minéralocorticoïde presque ou la 0 donc nous avons misé l'inflammatoire l'hydrosoïde avec l'adexac et la bêta-methazone normalement c'est un tableau qui est utilisé pour calculer la concentration ou la dose équivalente qui est misé à un traitement pour donner l'effet qui est misé à la cortisone c'est très clair normalement c'est clair c'est un traitement qui est misé à la concentration qui est misé à la cortisone la posologie est misé à l'utilisation c'est bon oui ça a la pharmacosinétique des corticoïdes je vais en détailler je ne sais pas c'est pas c'est pas qu'une des corticoïdes à action bref moyenne prolongée prolongée généralement d'examétazone ou de bêta-métazone elle est due à l'action généralement d'examétiez à la corticoïdes tout le monde qui est la mollecule qui est la mollecule qui est la mollecule qui est la mollecule le mécanisme le mécanisme des glucocorticoïdes les corticoïdes c'est pas important c'est pas important c'est pas important les corticoïdes ce sont des médicaments dérivés d'une mollecule naturelle donc l'action c'est presque la différence la différence de l'action de l'activité par rapport à l'affinité les récepteurs de la corticoïdes ou par rapport à la pharmaco-signétique qui est l'absorption ou qui est la mollecule c'est une différence entre l'action de la corticoïde entre la corticoïde les glucocorticoïdes les glucocorticoïdes ont un accent intranucléaire c'est-à-dire que les glucocorticoïdes n'ont pas besoin de l'enzyme au niveau cytoplasmique qui inhibent les glucocorticoïdes sont au niveau du noyau qui activent des gènes et des activent d'autres les glucocorticoïdes les glucocorticoïdes vont pénétrer dans le cytoplasmique après la pénétration dans le glycocorticoïde sur le cytoplasme il y aura libération dans deux molécules dans le récepteur pour les désociations dans les deux molécules dans le récepteur pour que le complexe du glycocorticoïde puisse passer dans le noyau ou après le passage dans le complexe du glycocorticoïde dans le noyau il y aura l'effet du glycocorticoïde au niveau du noyau il va jouer le rôle d'un facteur de transcription c'est quoi un facteur de transcription c'est un facteur qui activent quelques jeunes ou désactivent d'autres jeunes c'est bon c'est bon donc il va faire d'un côté d'un côté une régulation positive une régulation positive que protéines il y aura les cytokines pro-inflammatoires il y aura l'inflammation il y aura l'inflammation du glycocorticoïde il y aura il y aura les cytokines pro-inflammatoires les cytokines pro-inflammatoires sont généralement le tnf-alpha l'interleukin-1 et l'interleukin-6 il y aura la synthèse la diminution de la synthèse de la synthèse de la prostaglandine ou de la thromboxane A2 ou de la leucotrienne ou le facteur activateur des placats c'est dû à la diminution de la synthèse de la phosphorypase A2 donc il y aura l'acide arachidonique ou indirectement mais il y aura la prostaglandine les propriétés pharmacologiques de la corticoïde sont-elles plus ? je crois je crois je crois je crois je crois que je ne comprends pas le facteur de transcription le rôle c'est bon c'est le facteur de transcription je vais vous proposer une chose de génétique un peu plus d'étail nous avons les cellules dans l'organisme les cellules qui ont les mêmes les cellules des cellules qui ont les 48 les cellules qui ont les génes qui ont les cellules qui ont les cellules mais je crois que j'ai dit comme les cellules qui ont le pancréas par exemple comme les cellules qui ont l'insuline qui ont un cellule comme la cellule quiilitent le la cellule n'est pas un gène qui est la bume donc dans les cellules les cellules ont des gènes actifs car la cellule n'est pas et les autres gènes se sont désactivés c'est que dans la cellule la gène est dans la cellule les gènes sont désactivés dans la cellule et activer la cellule Les facteurs de transcriptions sont des proteins qui sont dans le nom et qui décryptent les jeunes qui sont cryptés Je veux dire qu'un jeune qui est crypté, c'est qu'il n'est pas à écrire ce jeune Ils font un décryptage, il peut y'en changer ce jeune, il peut y'en changer ce jeune, il peut y'en changer Il peut y'en changer, il peut y'en changer, à la fois le facteur de transcriptions La cellule qui est le macrophage ou le mastocyte Il a une cellule qui est le macrophage ou le mastocyte Le macrophage par exemple, c'est une cellule qui est le jeune qui est en train d'utiliser le IL-10 Le jeune qui est désactivé dans l'état normal Il peut y'en changer le corticoïde ou le cortisol qui est dans la cellule Il veut dire un facteur de transcription Un facteur de transcription, il veut dire qu'il est dans le noyau Il veut activer le jeune de l'IL-10 Donc le rôle des facteurs de transcription en général Ce sont des protéines qui sont au niveau du noyau pour activer des gènes et désactiver d'autres gènes Normalement, vous avez une idée sur les facteurs de transcription en général ? Oui, normalement c'est bon On peut passer les propriétés pharmacologiques Les glycocorticoïdes ont plusieurs effets L'action anti-inflammatoire L'effet immunosuppresseur de la corticoïde Il est dû d'un côté à la diminution de la synthèse de la cytokine pro-inflammatoire Ou d'un autre côté, l'augmentation de la synthèse de la cytokine immunosuppresseur ou anti-inflammatoire qui met l'IL-10 L'action anti-inflammatoire L'action immunosuppressive L'action immunosuppressive L'action immunosuppressive L'action immunosuppressur de la corticoïde 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 minéralocorticoïde, la vasoconstriction artériolaire et vénuse, la vasoconstriction elle est due, vu que les prostaglandines sont responsables à une vasodilatation ou les médiateurs lipidiques sont responsables à une vasodilatation ou moins les cytokines proclamateurs, donc la diminution sera responsable d'une vasoconstriction une action sur le type digestif vu que c'est la même action que les A.I.N.S elle est moins importante que l'accent à les A.I.N.S vu que les prostaglandines sont au niveau de l'estomac c'est un risque d'ulcère gastrique vu que l'acidité à l'estomac mais l'accent à l'A.I.N.S c'est un risque d'alcooler par rapport à les A.I.N.S parce que les A.I.N.S la cible de l'amnichon c'est les prostaglandines vu que la prostaglandine c'est une des cibles donc maintenant je sais pas beaucoup donc je pense qu'il y a les mêmes effets que les A.I.N.S les actions métaboliques on peut dire qu'il y a quelques détails on parle de glucides elle est responsable d'une hyperglycémie au niveau de lipidique elle est responsable d'une hyperlipidémie au niveau des protéines elle est responsable d'une catabolisme protéique c'est pour ça on observe une atrophie musculaire ou une faiblesse musculaire عند le consommant les corticoïdes pendant une période c'est pour ça qu'il y a une osteoporose c'est par rapport au catabolisme le calcium ou les idoles catabolisme le calcium les idoles excrétions le calcium ou les protéines c'est pour ça qu'il y a une osteoporose action sur l'équilibre hydroélectrolytique c'est la rétention hydrosodée dû à l'effet minéral au corticoïde c'est l'action sur les récepteurs c'est l'action sur les récepteurs l'axe hendocrinien c'est une action importante vu que les corticoïdes ils mènent le rôle sur le cortisol donc même ils vont toucher l'axe hypothalement-hypophyse l'ACTH secrété par l'hypophyse il est responsable de l'augmentation de la synthèse du cortisol sur l'hénalien ou là qu'il y a un cortisole par rétro contrôle négatif il y a un CTH donc l'intermédite des corticoïdes et des fibres du cortisol c'est un rétro contrôle négatif l'ACTH c'est bon ou l'ACTH d'un autre côté il est responsable d'avoir la sécrétion de l'AGH l'hormone de croissance c'est pour ça les enfants sérêts l'administration des corticoïdes à longue durée c'est un récepteur les enfants qui ne vont pas les enfants sérêts mais ils ne vont pas les enfants sérêts vu que l'hormone de croissance la croissance que l'hormone de croissance va être il va être parce que l'ACTH va être par rétro contrôle sur les corticoïdes est-ce que l'idée c'est très clair on va vu qu'il y a un rétro contrôle négatif à l'ACTH la synthèse à l'ACTH est-ce que 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 l'ACTH obtient l'ACTH vu qu'il y a t'entra la CTH et la CMT pendant une longue durée on va passer jusqu'à l'atrophie surrénalienne c'est-à-dire la consommation de la corticoïde, ce qui est la surrénale c'est-à-dire la corticoïde de synthèse de l'organisme donc tu as besoin de la synthèse de la cortison mais quand tu as besoin de la corticoïde la surrénale n'arrive pas à reprendre l'activité ou la synthèse du cortison, on parle d'atrophie surrénale Les AIEF, les anti-inflammatoires séroïdiennes, mettent-ils sur un des deux cas soit un traitement substitutif, un traitement substitutif عند les patients qui ont une insuffisance surrénale les patients qui ont déjà la surrénale n'ont pas besoin de la cortisole et vu que la cortisole est une hormone nécessaire pour l'organisme c'est-à-dire qu'il y a plusieurs activités c'est une hormone hyperglycémiante donc les personnes qui ont une cortisole ont voulu dire des hypoglycémies elle est responsable de l'augmentation de l'anabolisme lipidique catabolisme protéique donc elle a des rôles physiologiques ces rôles physiologiques sont-à-dire la substitution par les corticoïdes de synthèse l'administration doit suivre le cycle téméral c'est pour ça qu'ils mettent des corticoïdes en cas de substitution à 8h du matin ou là le traitement non-substitutif généralement l'indication de la corticoïde les AIS on a trois indications soit comme anti-inflammatoire soit comme immunosuppressor il a basé le ménage soit comme anti-allergique l'effet anti-allergique c'est un effet dû à l'effet anti-inflammatoire parce que le cortisol les corticoïdes les allergies on observe les allergies généralement on observe une inflammation donc les corticoïdes ils ont besoin de l'inflammation dû à l'allergie donc c'est un traitement symptomatique sur l'allergie donc c'est un traitement anti-allergique ils mettent comme anti-allergique mais ils disent qu'ils ont besoin de l'inflammation parce que l'allergie a donné une action une inflammation en oncologie en oncologie c'est généralement les cancers qui touchent le système immunitaire c'est toujours l'effet immunosuppressor l'inflammatoire la prolifération de l'infocyte l'éconoconcérance dermatologie c'est les inflammations rhumatologie c'est l'inflammation surtout les inflammations auto-immunes dû aux maladies auto-immunes mais le système le système immunitaire attaque le jesme donc c'est le cas les corticoïdes ils ont besoin de l'inflammation donc ils ont besoin de l'inflammation ils ont besoin de l'arrêt c'est simple le néphrologie c'est toujours pour les maladies auto-immunes pneumologie et le flasme c'est un produit de corticoïdes pourquoi c'est un produit de corticoïdes de flasme parce que pour deux raisons parce que la première raison c'est l'inflammation l'asme par définition c'est une inflammation qui touche les branches c'est un produit de l'inflammation c'est un produit de l'inflammation c'est un produit c'est un produit qui a fait beaucoup plus et on va mettre ça c'est un produit de l'asme de l'asme de l'asme parce que de l'asme de l'asme de l'asme d'actualisation c'est un produit c'est un produit qui a fait la quantité c'est un produit c'est un produit c'est un produit c'est un produit de l'asme de l'asme d'un produit la câticoïdes c'est un produit par la santé d'un produit c'est un produit C'est pour ça qu'on met en place un flasme dû aux ayants Déjà flasme, comme vous le savez, les pompes, les tibéraux Qui font les corticoïdes, déjà c'est bon, tu l'as vu ici Un exemple Un exemple d'un corticoïde Pour inhalation flucata Alors, on va parler de ventoïde Mais je comprends si c'est une question ou si on a fait un peu Oui, c'est une question On a posé les corticoïdes qui ont mis en place L'asme, ventoïde, ce n'est pas un corticoïde D'autres corticoïdes qui ont mis en place Principalement la bêta-méthazone Les non-commerciants de la bêta-méthazone Mais il y a plusieurs pompes Même si tu as mis en place Des pompes, les font des associations qui sont assez rétides C'est une pompe qui fait une association De la bêta-méthazone De la bêta-méthazone C'est important que tu as mis en place Les corticoïdes pour l'asme Les effets secondaires Les effets secondaires Les corticoïdes Elles sont dues Aux effets de la cortisole L'organisme La rétention hydrosodée Elle est due à l'effet minéral du corticoïde Donc la rétention hydrosodée C'est minimale Avec les corticoïdes Elles ont un effet minéral du corticoïde Naxe beaucoup Les humains Tu as mis en place Les corticoïdes Elles ont un effet minéral du corticoïde Naxe beaucoup Dix-aux Je pense que dix-aux Tu as parlé C'est la réponse De la rétention C'est le de la méthazone Et le bêta-méthazone Le trouble de métabolisme des glucides On observe des hyperglycémies On a beaucoup de corticoïdes Donc il y a quelqu'un diabetique Qui a fait corticoïde Et on doit le souver Soit on augmente la posologie De l'insuline Ou les anti-diabetiques Ou les anti-diabetiques Ou les blocats Fonds protéidiques C'est une atrophie musculaire L'ostéoporose C'est une catabolisme Les protéines Les protéines Vu qu'il y a des protéines Très importantes Au niveau de l'os C'est une catabolisme Le calcium C'est pour ça Les corticoïdes Elles ont une longue durée Elles ont une médicament Elles ont une vitamine D Le calcium Pour éviter l'ostéoporose Troubles du métabolisme Des lipides L'obésité L'obésité Déjà Les corticoïdes A longue durée En chronique Déjà Toutefois l'obésité Il se peut L'obésité Elle est caractéristique On parle de syndrome De Cushing Mais des détails Les phénomènes de rebond Après l'arrivée Le phénomène de rebond Après l'arrivée Brutale Il se peut C'est un phénomène De rebond Parce que Je vais vous mettre Directement Le corticoïdes Le corticoïdes Je vais te escaler Le corticoïdes Éx retour nez Nez pas à remercier C'est le corticoïdes D'écase Le corticoïdes Que vous avez Coïne à remercier Le corticoïdes Je vais vous mettre Directement C'est N'arrayant Le corticoïdes Depuis Le corticoïdes Le corticoïdes C'est pour ça qu'il y a un effet rebond Un effet rebond, c'est un effet où on est à zéro Il faut qu'il y ait les symptômes de la maladie Hémorragie digestive Le glaucome dans les corticoïdes Parce que les corticoïdes sont la perméabilité Les filtres L'humour aqueuse C'est pour ça qu'il y a une hypertension C'est pour ça qu'il y a une hypertension oculaire Ou la lise moha gluco C'est pour ça qu'il y a une hypertension C'est pour ça qu'il y a une hypertension Pourquoi le glaucome corticoïdes sont contraindiqués ? Parce que le glaucome corticoïdes n'a qu'il y a beaucoup de malades Qu'il y a 19% C'est pour ça qu'il y a un virus Ou les affaires C'est pour ça qu'il y a une hypertension C'est pour ça qu'il y a une hypertension C'est pour ça que les gens Les gens qui ont acheté le corticoïdes On essaie de minimiser le maximum Le corticoïdes Ou les gens qui ont acheté le corticoïdes Parce que c'est très grave Où les gens qui ont acheté le corticoïdes Les virus, c'est le cas L'état psychotique Vu qu'il y a des effets psychotiques L'Ulcer, Gass, Chodi, Odena Les vaccins vivants Parce que les vaccins vivants L'immunité Un vaccin vivant C'est le même vaccin vivant On peut passer à l'état d'une infection Les hypersensibilités Les médicaments Les corticoïdes Contrairement aux Les vaccins vivants Les vaccins vivants Vu qu'il y a des effets Ce n'est pas le même effet que les Les vaccins vivants Les vaccins vivants vivants Les prostaglandines vivants vivants Les vaccins vivants vivants Mais ils vivants Le plus tôt possible Avant la naissance Pour éviter la diminution La diminution de la cortisol Aux nouveaux-nés Qui sera responsable D'une infection Désinfection néonatale Parce que toujours Nous vivants vivants Ou elle sera responsable D'une insuffisance surrénale Vu que les corticoïdes Ils ont beaucoup de l'organisme Ils inhibent l'ACTH Ou l'inhibition Sont-à-la-ACTH Même si on a L'activité D'une insuffisance surrénale Donc On essaie de minimiser L'apport T'à l'aisselle Vachin qu'on a Sont-à-la-Tension A d'hâne des patients Ou les diabétiques C'est la posologie T'a les médicaments T'a l'insuline Ou les précautions d'emploi D'une insuffisance surrénale Ou les gens qui ont une maladie Ou les gens qui ont un immunosuppressor Dans ce cas La corticothérapie A long terme Dans ce cas La plus importante C'est de suivre le cycle Donc soit Il s'agit de Le traitement Le matin A 8h Sinon Le quant à la concentration Il s'agit de Beaucoup Il doit la séparer en deux Ou il s'agit de 1 à 8h Ou il s'agit de Deux tiers T'a la posologie T'a à 8h Ou le tiers A midi Ou la 13h Le choix T'a le corticoïde On essaie de Choisir le corticoïde La durée de vie La plus longue Bêche n'évitou La réadministration T'a le médicament Traitement diététique Goune Vu qu'a Bessif les effets Indéziables Pour l'osteoporose Khas non a T'a De la vitamine D M'douleh du calcium Comme substituant La surveillance Ou la brennan L'arrivée de traitement C'est progressif Bêche la glonte Surrénalienne T'a à T'a à T'a 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 un cours mais quand je suis concompré vu que je faisais des minéraux corticoïdes ou l'aldosterone c'est un cours des détails que tu faisais l'aldosterone pour le cours t'as les antihypertenseurs ou la même fois que tu faisais la glande sur un alien en 4ème année en biochimie des questions madame est-ce qu'il y a des questions pour la séance est-ce qu'ils peuvent nous dire qu'ils peuvent nous utiliser en cas de graf est-ce qu'ils peuvent nous utiliser les corticoïdes en cas de graf ils peuvent nous utiliser en association mais parce qu'ils ne sont pas des immunosuppressants des immunosuppressants actifs la immunosuppressants sont très naquaces par rapport aux autres mais ils peuvent nous utiliser les catatransplantations et là qu'ils ont une transplantation avec un risque de rejet minime on peut dire qu'ils ont des corticoïdes mais là qu'ils ont le risque on utilise d'autres types d'immunosuppressants parce que dans les immunosuppressants les corticoïdes sont la base ils ont l'effet immunosuppressant le minimal par rapport aux autres d'autres questions est-ce que la maman allaitante tu te dis un corticoïde est-ce qu'il a atteint la croissance dans le bébé la croissance dans le bébé que ce soit l'allaitement ou l'allaitement ça a généralement m'attache parce que le passage il est minimal le passage dans le corticoïde c'est pour ça les nouveaux-nés ou même les enfants on préfère d'administrer le corticoïde très bien on va parler à la dernière question c'est bon oui ce ton c'est bon une personne qui a pris une qui a pris une les médicaments qui ne s'adrèrent mais c'est bon c'est un propre ça est-ce qu'elle c'est bon à l'autée ce qu'elle c'est un propre je vais vous montrer parce que je vais vous montrer qu'une autre je vais vous montrer que est-ce que Comme vous l'avez dit, les corticoïdes, ils n'ont pas besoin d'un flasme Qui est-ce qu'il y a des accords très d'entre eux ? Accords très ? Accords, accords très Accords très, je ne sais pas ce que je ne sais pas Donc, aucun n'a besoin Le midi, quand vous voulez, je ne sais pas ce qu'il n'est pas Très bien, c'est vrai Bon, à part ça, je ne sais pas ce qu'il y a des questions Très bon D'autres questions, ils posent C'est bon, ils ont répondu, c'est bon, merci Je vous en prie, bon courage Merci beaucoup Bon courage Merci, bon courage Merci 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 Merci